La poliomyélite, c'est une maladie virale, qui est une maladie très grave car handicapante, donc qui est fait l'objet d'une stratégie d'éradication actuellement au niveau mondial. Donc l'initiative d'éradication de la poliomyélite a été lancée en 1988 et vu que les résultats escomptés n'ont pas encore été atteints jusqu'à présent, l'organisation mondiale de la santé avec l'initiative d'éradication ont élaboré ce qu'on appelle le plan N-Game Polio qui va de 2013 à 2018 et en français on parle de l'assaut final contre la poliomyélite. Donc c'est dans ce cadre de l'assaut final contre la poliomyélite qu'on doit intensifier les activités de lutte contre la poliomyélite et accélérer les résultats vers l'éradication. La poliomyélite est une maladie virale qui est causée par un virus qu'on appelle le polio virus sauvage donc qui se manifeste souvent à type de paralysie chez les personnes qui sont atteintes. Donc c'est ce qu'on appelle une paralysie flasque aiguë, c'est-à-dire une paralysie de survenue brutale avec un membre qui est flasque, donc qui n'a pas de tunis. Donc ça peut s'accompagner de fièvres, de diarrhées, d'autres signes, mais le signe le plus spécifique c'est la paralysie flasque aiguë. C'est une maladie contagieuse, donc la contagion se fait de manière indirecte par le biais des mains sales, donc une transmission qu'on appelle FECO-ORA. La mesure de prévention la plus efficace contre la poliomyélite, c'est la vaccination. Donc actuellement on s'achemine vers une campagne de ratissage au niveau de la région de Dakar, tout simplement parce que dans les stratégies d'éradication de la poliomyélite, en plus de la vaccination de routine, nous avons ce qu'on appelle les activités supplémentaires de vaccination, plus connues sur le nom de campagne. Ces campagnes sont de deux types, donc il y a les campagnes préventives et il y a les campagnes de riposte. Les campagnes de riposte c'est quand les pays sont en épidémie, donc c'est quand la maladie est déclarée, donc on vaccine pour riposter contre cette maladie. Maintenant il y a les campagnes préventives qu'on organise pour prévenir la survenue de ces maladies-là au niveau de la population. Donc dans les stratégies du plan de l'assaut final contre la poliomyélite, il a été recommandé à tous les pays d'organiser régulièrement des campagnes de vaccination pour renforcer l'immunité des enfants et pour prévenir l'importation des poliovirus au niveau de ces pays-là. Et ces pays sont classés par ordre de priorité, et même dans un pays on peut classer les zones par ordre de priorité, en fonction des couvertures vaccinales, mais aussi en fonction des performances par rapport à la surveillance des paralysies flasques aiguies. Nous on a fait une analyse situationnelle actuellement, et on s'est rendu compte qu'au niveau de la région de Dakar, on a quand même des problèmes de couverture vaccinale, donc les enfants ne sont pas assez immunisés contre la poliomyélite. Donc on prévoit de faire des journées nationales de vaccination au Sénégal au mois d'octobre, et nous on s'est dit, avant même ces journées de vaccination, on va quand même faire des journées locales à Dakar pour augmenter les chances des enfants au niveau de Dakar de recevoir le vaccin contre la poliomyélite. Actuellement, au niveau de la région de Dakar, par exemple, les couvertures pour la troisième dose de polio 3, donc le VPO 3, sont en deçà de 80%, alors que la cible c'est d'avoir au moins 90% de couverture vaccinale pour la polio. Et actuellement, on est loin d'atteindre ces couvertures-là à Dakar, c'est pourquoi on fait le focus d'abord sur Dakar, pour ensuite faire la vaccination au Nouveau-National. Le nombre d'enfants vaccinés est estimé à peu près 640 000 enfants. C'est du 22 au 24, donc vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, sur l'étendue de la région de Dakar. Et les cibles, c'est tous les enfants qui ont moins de 5 ans. Et les stratégies qu'on va utiliser, c'est les mêmes stratégies qu'on utilise d'habitude, c'est la vaccination porte-à-porte, la vaccination dans les écoles, la vaccination dans les lieux de rassemblement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...